Le film du jour, comme vous le savez, nous découvrons un film français ou francophone chaque jour. Celui-ci est sorti, je crois, il y a deux semaines. Alors, découvrons l'histoire de ce film. Comme d'habitude, je dicte et vous cherchez les mots qui manquent. Amy a 11 ans. Elle rencontre un groupe de danseuses appelées Les Mignonnes. Amy a 11 ans. Elle rencontre un groupe de danseuses appelées Les Mignonnes. Alors, nous étions à la recherche de trois éléments. La première chose, c'était « en ». Donc, nous sommes d'accord qu'il doit y avoir un « s » à la fin parce que c'est le pluriel. Ensuite, c'était « rencontre ». « Rencontre », verbe régulier. Ici, c'est la troisième personne. Donc, on écrit « t-r-e » à la fin. Pour l'instant, tout va bien. Bikert, attention, ce n'est pas « raconte », mais c'est « rencontre ». Quand vous rencontrez quelqu'un. Et puis, la dernière chose, c'était « danseuse ». Souvenez-vous qu'en français, « danseuse » ou « danser », c'est avec un « s » et non pas un « c ». Donc, ce n'est pas un « c », mais c'est un « s ». D'accord ? Donc, « danseuse », ici, c'est le féminin. Et logiquement, c'est le pluriel puisque c'est un groupe de danseuses. D'accord ? Rajni, attention, pour l'écriture de danseuses. Irene, attention, c'est « danseuse » au pluriel. Barty, attention, pour l'écriture de danseuses aussi. Je regarde les autres. Victoria Posset, « danseuse » avec un « s ». Chaton, « danseuse » avec un « s » et le pluriel après. Sophia X, attention, « danseuse », « s » « e » « u » « s » « e » « s » D'accord ? Allez, la deuxième chose concernant ce film. On y va. Amy est fascinée par ce groupe. Elle s'entraîne afin de se perfectionner et elle apprend une danse sensuelle. Amy est fascinée par ce groupe. Elle s'entraîne afin de se perfectionner et elle apprend une danse sensuelle. Écrivez les mots qui manquent. Alors, « quittol, quittol » est en première position. Fascinée, perfectionnée et danse. Presque parfait. Regardez juste pour « fascinée ». « Fascinée », souvenez-vous qu'on l'écrit « s » « c ». D'accord ? Bon, c'était bien pour le féminin. D'accord ? « Perfectionnée de n », ce serait idéal. Alors, Daria, je regarde. Oui. Très bien. Donc là, je vous laisse continuer. Je pense que c'était bien. Ce qui était important dans « fascinée », c'était bien de mettre le féminin à la fin. Puisque notre personnage est une fille. Donc, on met le féminin « fascinée » avec un « e ». Ensuite, le verbe, c'était « perfectionné ». Donc, il doit être à l'infinitif. Et « perfectionné », c'est avec deux « n ». Et puis, la dernière chose, c'était « danse ». Donc, encore une fois, pour bien se souvenir que « danse », c'est avec un « s ». « Bicurt », « danse », c'est avec un « s ». « Victoria Possée », « danse », c'est avec un « s ». D'accord ? Donc, c'est comme ça qu'on apprend. C'est en répétant certains mots. Et puis, progressivement, on oublie de faire l'erreur. Tragique ! Allez, on y va avec la dernière chose concernant cette histoire. Elle espère intégrer les mignonnes et voudrait fuir une situation familiale difficile. Allez-y, écrivez les mots qui manquent. Alors, vous commencez à répondre, vous écrivez, c'est bien. C'est Yossi, je pense, qui est en première position. Alors, c'est bien pour l'infinitif. Attention, pour « voudrait », ça doit être la troisième personne. Donc, c'est « a-i-t ». Et « situation », c'était bien écrit. Donc, nous sommes d'accord. Ici, trois éléments. Bon, intégrer, logiquement, vous voyez que ça doit être à l'infinitif. Deuxième verbe, après le verbe « espérer », on conjugue le verbe « espérer » et le verbe qui suit « être à l'infinitif ». Ensuite, c'est le verbe « voudrait ». Ici, vous voyez clairement que le sujet, c'est « elle ». Troisième personne du singulier. « a-i-t ». D'accord ? Et puis, « situation », bon, normalement, ça n'est pas problématique. Je regarde, je regarde vos réponses. Non, non, c'est bien. C'est bien écrit. Donc, « situation », ça, c'était pas très, très difficile, je pense. Alors, regardons les trois choses. Et comme d'habitude, j'espère que vous allez lire avec moi. Première chose, Amy a 11 ans. Elle rencontre un groupe de danseuses appelé « les mignonnes ». Deuxième chose, Amy est fascinée par ce groupe. Elle s'entraîne afin de se perfectionner et elle apprend une danse sensuelle. Troisième chose, Elle espère intégrer les mignonnes et voudrait fuir une situation familiale difficile.